non 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 t'es toi t'es toi je filmais là t'es toi t'es toi j'ai dit je filmais je regarde pas salut les filles ah pourquoi ça filmait vous savez je suis aveugle parce que j'ai un petit problème de deuil de yeux du coup là je dois filmer mais je ne vois absolument pas ce que je suis en train de filmer genre genre je ne vois pas ce que je suis en train de filmer je m'envoie en délant 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 Salut les gars ! Salut les entre-deux ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir, mes reddits, ah les cheveux gris, j'aime trop, j'aime trop. En fait, vous pouvez voir il y a un peu des toits un peu bleus, mais c'est vraiment gris genre, enfin là c'est un peu, calculez pas mes fossiles, ils sont trop longs, j'essaie de les couper mais j'arrive pas, bref. Donc, je vais vous faire montrer comment j'ai fait cette coloration, c'est super facile les filles, genre c'est super facile. Moi, je suis vraiment dans un mood où je veux vraiment beaucoup de couleurs et tout, j'en ai marre du noir, le noir c'est bon, c'est trop, c'est... Stop, stop, on a fini avec le noir, je voulais vraiment changer de couleur, enfin ouais voilà, changer de couleur et faire plus de couleurs. Et j'hésitais d'abord entre un rose et un gris, j'hésitais vraiment entre un rose et un gris et je savais pas vraiment quelle couleur faire et tout, surtout que là c'est l'hiver et tout, si j'ai pas bien l'issue, c'est pas grave, surtout que là c'est l'hiver et tout, et je savais vraiment pas quelle couleur genre faire, mais je me suis dit bon, on va partir sur du gris, le gris ça va, en hiver je peux me permettre de mettre du gris, mais en hiver je mets n'importe quelle couleur, je m'en fous, mais le gris a dit ça va. Donc j'ai reçu les mèches de chez Ali Annabelle Hair sur Aliexpress, ils m'ont envoyé 3 boules de 613, donc les mèches blondes, 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 et comment vous dire quoi, vous voyez. Faut savoir que les 613 ce sont des mèches qui ont été décolorées plusieurs fois pour atteindre cette couleur, et malgré que les mèches ont été décolorées plusieurs fois, les mèches sont vraiment super bien quoi, les mèches sont souples, vous pouvez vous même le voir quoi, vous pouvez vraiment vous même le voir, donc ces mèches sont vraiment de très 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 bonne qualité, ne vous inquiétez pas, je vous ferai mes top 5 de mes compagnies sur Aliexpress, et voilà, j'ai reçu donc 3 boules, une de 24 pouces, une de 22 pouces et une de 20 pouces, et une laisse closure de 18 pouces, et de toute façon vous allez voir les mèches là, comment elles étaient venus, c'était vraiment venu en mode jaune, genre vraiment jaune, 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 genre vraiment la couleur 613 quand elle vient comme ça, les filles vont toujours faire des shampoings, etc. pour enlever cet effet jaune, parce qu'on ne sort pas comme ça dans la rue s'il vous plaît, d'accord, on se calme, donc moi je voulais vraiment faire une couleur, mais je n'ai vraiment pas laquelle faire, donc je me suis dit bon vas-y je vais partir sur du gris, et j'ai fait mon gris, comme là pour vous voir, que j'aime trop, j'ai mis des racines noires, parce que gris comme ça, des racines ça faisait un peu bizarre et tout, j'ai fait ma pépée toute seule à la colle comme d'habitude, mais pourquoi là c'est pas efficace comme les autres, là c'est pas efficace, pas du tout, parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous faites votre perruque à la colle, si vous serrez trop les lignes, ça fait casque, tu vois pas, mais là j'ai grave fait des espaces, je comprends pas le délire, parce que là c'est pas, non 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 je suis posé mes fessines, ouais mais la perruque bleue je vais la refaire, ah non mais là c'est trop, donc, ce que j'ai fait c'est que j'ai juste, en fait au début j'ai fait la manière watercolour R là, mais ça n'a pas pris, sur du gris, silver ça n'a absolument pas pris, j'ai déposé du euro pour rien, genre pour nada, vous allez voir dans la vidéo juste à côté, ici là, juste ici, que ça n'a absolument pas pris, et je me suis dit bon, comment je vais faire pour que ça prenne en fait, parce que moi je veux que ça prenne, et je veux faire mon cri, je veux absolument avoir mon cri, je veux pas de plonger des gènes pépé blonde, donc ce que j'ai pris c'est que j'ai juste acheté ça, vous avez juste besoin de ça en fait, vous avez juste vraiment besoin de ça, donc c'est un shampoing violet qui vient de chez Crazy Color, je l'achetais, enfin vous le trouvez partout, chez les boutiques des papas et tout, même à Château de Sourmond, il y a où vous pouvez prendre n'importe quel shampoing violet, et la chose que vous avez à faire, il n'y a pas de water color méthode, là en mode, tu chauffes-lui, etc, non, trop vite, tu prends une bassine d'eau, normal, tu mets ça, enfin pas beaucoup, tu mets une moyenne quantité, tu tombes et tu trompes tes mèches, il faut savoir que quand tu ne trompes pas trop longtemps tes mèches, tes mèches va juste se déjaunir, mais si tu les trompes vraiment longtemps, donc moi je les ai laissées genre 30 minutes, ça rend tes mèches grises, enfin là il y a encore un peu des reflets bleus, vous pouvez le voir, et bon ça, ça partira au fil du temps, mais du coup ça rend tes mèches grises, ça rend vraiment super, ça rend vraiment cet effet silver comme ça, et c'est vraiment super simple à faire, genre c'est vraiment super super simple, tu n'as pas énormément de choses à faire, tu n'as pas acheté une coloration grise, au début je vais l'acheter parce que, je regardais beaucoup de revues chez les américaines, mais eux ils utilisaient le toner, voilà, voilà ouais, en T18, donc T18, et en France il n'y a pas ça, en France tu ne le trouves pas, donc je me suis dit, bon comment je vais faire par ce qu'il y a en fait, parce que, ça veut dire, tu as juste une chambre pour un violet, oui, t'as mis la coloration, non j'ai mis la coloration, enfin la coloration elle a pas recue, parce que la coloration ça restait, ça a laissé les mèches vendues, donc tu fais juste ce produit, tu mets dans l'eau, et c'est terminé, genre c'est vraiment facile, c'est du violet, pourquoi ça a encore un peu de violet, c'est du chouard violet, c'est pour enlever l'effet jaune, tu vois, et là ça a enlevé l'effet jaune, mais jusqu'à avant l'image grise, tu as pas le délire, c'est pas le coloration, elle est trop bête, elle a dit c'est du chouard violet, pourquoi ça a pas rendu violet, c'est pas une coloration quelqu'un, arrête, tu as la même faisais, tu te rends la petite, mais il y a un peu de goût, donc oui voilà, donc les américaines, ils utilisaient le tea 18, et bah moi il y a eu pas ça en France, sur Amazon, ça coûte hyper cher, je veux pas, eux là-bas aux Etats-Unis, ils payent ça genre 2 dollars la bouteille, moi en France ici, 8 euros, une bouteille, c'est un peu quoi, non j'ai dit non c'est mort, donc du coup j'ai cherché une alternative, et bah des shampoins violet quoi, shampoins violet, j'aime vraiment beaucoup le résultat, même si il n'y a encore pas beaucoup de, vous voyez que c'est pas totalement gris, parce que, enfin si c'est gris genre là, ouais que c'est gris, mais ici il y a encore un peu des reflets bleus, etc, parce que, bah je vois les violets, et puis bah voilà, et pour les racines, j'ai juste mis du mascara noir, c'est la chose que vous allez faire, et vous faites du pépé, et c'est terminé, vous avez votre coloration grise, franchement, il n'y a pas grand chose à faire, après peut-être le plus dur, c'est de trouver les 613 de bonne qualité, mais Aléa et Annabelle, ils font ça très très bien, Asteria et R aussi, ils font ça très très bien, et voilà, et après moi je ne sais pas, si vous avez des mèches noires, et puis les décolorer, je ne sais vraiment pas comment ça marche, parce que je ne sais pas du tout, comment ça marche, et je ne veux pas vous manger ici, parce que, j'ai jamais testé sur des mèches décolorées, moi j'ai arrêté de décolérer mes mèches, parce que, j'ai fait des dingueries, clairement j'ai fait des dingueries, et puis on va stopper les dingueries, quoi, voilà, et puis bah voilà, donc, tous les liens de ces mèches seront en barre d'infos, franchement moi je kiffe, c'est vraiment trop fluide pour des 613, vous savez, il y a des mèches 613, comme ils sont décolorés beaucoup de fois, la qualité, vous voyez là c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez, les mèches sont vraiment, comme si c'était des mèches noires, comme si c'était des mèches pas décolorées, alors qu'il y a des mèches 613, comme ceux de Ali Kraser, comme Asi Biza, quand je les déco, quand tu les, enfin, quand tu le reçois, tu sens que c'est pas, c'est le qui, genre tu sens que c'est pas slick, je sais pas comment dire, tu sens que c'est un peu, il y a qu'il y a un peu, on dirait que c'est des jeux crépus, mais lisse et tu vois pas ce que je veux dire, normalement les 613, ils font ça, tu vois, mais pas, mais pas ce, pas ceci, là et pas celui de Astéria, elles aussi sont, leurs 613 sont vraiment très très bien, et j'aime beaucoup, vraiment que j'ai des soins contre les mèches derrière, et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé, et puis voilà, je te fais plein de gros bisous, et je dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.